Produire mieux, la question est nouvelle aujourd'hui, ou en tout cas elle se pose différemment qu'elle ne se posait par le passé et nous allons sans doute au cours de cet atelier essayer de répondre et de donner un peu plus de contenu à ce mot d'ordre qui est produit en lui. Le 11 juillet dernier, s'est tenu un atelier organisé par l'IRD et l'ISRA dans le cadre du projet Proltens Africa. Cet atelier a réuni des experts et acteurs du développement des systèmes agricoles du bassin arachidier afin de confronter leurs connaissances sur les voies de l'intensification agricole. Quelques recherches seront nécessaires pour produire plus et mieux. Produire la pastèque, c'est une stratégie qui gagne. Donc vous voyez que là, ils sortent depuis en 2014, ils sortent de la pauvreté, mais ils arrivent mieux à nourrir leur famille. Maintenant, tous ceux qui ne font que du mille et de l'arachide, qui font de l'autoconsommation, qui ne vendent que très peu d'arachide, et bien vous voyez que ceux-là qui restent dans le système traditionnel n'appariennent que très difficilement, pas du tout en 2014, à sortir de la pauvreté. On a vu qu'il y avait des changements, des bifurcations, parfois une intensification. Est-ce que c'est durable ? C'est la question qu'on se posera. Est-ce que c'est mieux ? C'est la question qu'on se posera. Pour aller où ? Bon, je ne sais pas, vous avez peut-être la réponse, on l'aura peut-être à la question de cet atelier. Mais ce que j'observe, pour ma part, c'est que oui, il y a une intensification. Cette intensification, me semble-t-il, reste faible. On ne la mesure pas bien, c'est pour ça qu'on est là. Mais il y a des capacités d'intensification qui existent. Il y a des paysans qui, si on leur donne les moyens, sont capables de faire beaucoup plus. C'est ça qu'on voit avec l'angrouge, la pastèque, le maraîchage. Pour l'ensemble du pays, par exemple, même pour les producteurs, pour produire plus, il faut avoir accès au marché, par exemple. Il faut que les gens aient accès au marché. Il faut que l'inculteur, quand il a envie d'acheter une ténée, il puisse forcément vendre son surplus. Pour produire mieux, il faut diversifier les cultures, lutter contre les terres dégradées, c'est-à-dire la restauration des terres dégradées, aussi appuyer les producteurs, l'accès à l'eau, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'eau de ruissellement dans cette zone. Si on parvenait à capter, à capitaliser cette eau, ça peut contribuer à la production, à booster la production dans la zone. Il y a aussi l'accès des terres par rapport au premier foncier, parce qu'on ne peut pas dire... Actuellement, les paysans ne peuvent pas investir, parce que l'éther ne les appartient pas. Donc, si on réglait le problème de foncier dans la zone, ça pourrait aussi permettre aux producteurs d'accéder au financement pour pouvoir booster leur production. Parce que pour moi, produire mieux et plus, c'est faire de sorte que sa production, que l'exploitation familiale dans ses parcelles, parvienne à produire de façon durable, ce dont elle a besoin pour vivre et ce dont elle a besoin pour conserver, assurer sa sécurité alimentaire, mais aussi pour faire face au marché. Je pense que c'est la meilleure production, produire pour satisfaire ses besoins alimentaires, stocker pour se sécuriser, mais aussi faire face au marché. J'essaye de faire, dans ma recherche, c'est d'identifier, de comprendre, d'identifier d'un point de vue génétique et de comprendre les mécanismes des variétés à l'adaptation des contraintes environnementales. Donc, quelque part, si j'arrive à identifier comment, d'un point de vue génétique, les variétés s'adaptent, cela permettra éventuellement de favoriser des variétés qui produisent mieux et plus. C'est vraiment une journée mémorable parce que déjà, une rencontre entre les décideurs, les chercheurs et les producteurs, il n'y a rien de tel, il n'y a rien de si extraordinaire. Surtout quand nous discutons par rapport au bien-être, au mieux-produit du monde agricole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !